L'augmentation des provisions pour créances douteuses dictées par les pouvoirs publics espagnols a entraîné la chute du bénéfice net de l'Espagnol Santander, la première banque de la zone euro de 1,8 milliard d'euros au troisième trimestre 2011. Le bénéfice net chute un an plus tard à 100 millions d'euros. Pour Santander, le coût de cet assainissement face aux risques immobiliers qui augmentent en Espagne s'élève à plus d'un milliard d'euros au troisième trimestre.